Aubrey Hodges, Doom PlayStation, Officials on Track, par DimeGoth. Doom, c'est la perfection vidéoludique. 30 ans après sa sortie, tout le monde joue encore à Doom, ou plutôt à UN Doom. Il y a différentes écoles, qui elles-mêmes se divisent en plusieurs branches. En somme, il y a les puristes qui ne jouent qu'au vanilla, et à la limite à l'une des millions de maps custom, surtout lorsqu'elles sont infamement difficiles. Et il y a les autres, qui jouent à Doom Eternal, ou qui, s'ils veulent un parfum old school, s'amusent à démembrer les impicacodemons sur Brutal Doom, à base de mode pété comme Russian Overkill. Si ce début de chronique est trop jargonneux, c'est que tu n'as pas encore plongé les deux pieds dans le slime de la licence du jeu vidéo la plus sombre et édifiante, à défaut d'être la plus expérimentale. Doom, c'est un gameplay pur, simple et intuitif. Et une ambiance. Rien de plus. Lors de la sortie sur PlayStation et Saturn, la bande-son a été entièrement revisité, pour des problèmes de droit, dus à Robert Prince, qui, ironie de l'histoire, n'avait fait que plagier en midi des thèmes en vogue du métal des début des années 90. En 95, le monde des consoles est définitivement entré dans la consommation de masse, et il n'est pas vraiment question de jouer aux pirates comme sur micro. Aux manettes, Aubrey Hodges, un compositeur qui va passer sa carrière sur Doom, Quake et les jeux de sport récains. Un bon gars, une bonne bouille, un physique de lanceur de baseball en fin de carrière. Au final, du génie. Un bijou d'ambiance sombre qui accompagne le joueur d'aller méandre de Phobos jusqu'en enfer. La vision de Doom par Hodges est un cauchemar de nappes torturées, d'échos de percussion, de borborygmes infernaux, d'incantations inintelligibles. Ne reste parfois que le bruit du sang qui frappe contre les tempes. A peine est-il réveillé par les thèmes martiaux d'introduction et de conclusion ou l'éregistrement démoniaque de Breath of Horror, dite qui, aux surprises, ouvrira un temps les concerts de Morbid Angel. Pour fissuler le tout, histoire de te dissuader d'en faire une musique de sommeil, un titre gabeur, enfoui au fond de la liste, tel le niveau qui lui dédiait, Club Doom. Afin de rappeler que ce jeu relevait au départ de la grosse série B. Cette bande-son revue et corrigée, inquiétante au premier degré, comme cette distanciation typique de la version PC. Ici, plus de blagues possibles. Health 9%, armor 0%, la face sanguinolente. A la recherche d'une clé bleue qui ne s'ouvrira que sur un archvile prêt à te fumer comme une merguez. Harcelé par les Lost Souls, misérable cancrelat, Doomguy solitaire et son nom qui défie Satan front contre front, avec un fusil à pompe, deux grosses baloches dans les valoches, et du Obréogis à fond dans le HUD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada